bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congolive télévision vous nous suivent nous sommes les samedis voilà nous sommes les samedis veneuve octobre 2020 ces matières donc cet après-midi voilà nous recevons messieurs georges et à l'ala il est des lits de paix avec lui nous allons décrypter l'actualité la situation sécurité qui prévoit un aller autour georges bonjour et bonjour bonjour les concoles nous vous évitons encore à devoir nous écouter nous suivre et surtout relater la situation sécurité qui prévaut à l'est de la rdc nous sommes très 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 acculé par les informations sur terre et le front se comporte d'une manière non habituelle il ya d'aider il ya des ya beaucoup de formation il ya trop trop de des problèmes à soulever il ya un défi et nous allons essayer d'éclaircir de donner certaines lumières là dessus et de nous fixer certains endroits qui tiennent encore debout entre les mdfa dc jusqu'au point même de la frontière et d'autres points qui ont été effroués malheureusement effroués d'une publicité à outrance et nous vous demandons à pouvoir nous suivre et s'il y a des questions ou des critiques à soulever nous sommes prêts nous sommes disposés pour vous répondre et vous éclaircir merci georges ce matin nous avons suivi plusieurs sources et d'ailleurs d'aller jour où précise qu'ils ont un genre et retour s'en fait je crois environ 70 km au nord-ouest de goma serait passé entre les mains des rebelles du m23 confirmez vous cette information et quelles sont les nouvelles que vous avez à votre disposition et comme vous venez de le soulever avec toutes nos correspondances sur terre et avec toutes nos relations sur terre et avec tous nos tous nos toutes nos familles dans la cité de kiwanja celle-ci confirme que la cité de kiwanja a été assiégée par des éléments du m23 le rwanda et l'ouganda des personnes qui ne savent même pas parler français ni soit il il ne parle que l'anglais ils ont assiégé la cité très tôt le matin à partir de ces guerres du matin et ils sont venus vers pour celui qui connaît la cité de kiwanja ils sont venus vers l'est de la cité à partir des milliers qu'on appelle nionguera à roi ça là où se trouve un cadet déplacé de boulagana à roi ça dans une guerre un quartier périphérique de la cité de kiwanja c'est de là que le venu l'ennemi a surgi et il est entré dans la cité malheureusement sans aucun coup de balle de fardé c'est pour vous dire qu'il ya une certaine complicité avec le commandant même de la cité alors que kiwanja était d'ailleurs la capitale même du commandement du secteur autour d'accord dans sa communication c'est samedi la société civile les forces vives du nord qui vous alerte c'est à une probable présence de l'ancien l'air du général les jeunes n'ont bien recherché par la justice congolaise c'est long la société civile entre qu'elle est confiante mais qu'est john nobi est aux côtés d'hier 23 quoi quelle est votre réaction mais c'est genre tout d'abord comme c'est la communication ou alors la dénonciation de la société civile de goma moi je n'ai pas encore des précisions là-dessus et je ne peux pas m'engager à faire n'importe quelle déclaration là-dessus parce qu'ils savent très bien que boulagana actuellement est adoré par l'effort décès à partir des cabines les phares décès sont là et c'est non dit est arrivé à boulagana je ne peux pas directement l'affirmer ça que j'ai des précisions là dessous et si la société civile à des sources concordant des convaincances qui lui a prouvé combien de fois que l'on dit c'est déjà retrouvé à la boulagana ok nous l'apprenons aussi comme vous et j'ai aussi ça nous rappelons à plus raisonner parce que l'on est recherché par la justice et nous avons très bien que l'on dit accès des relations très très étroites avec certaines autorités à ces autorités du régime dire que le m23 est entré maintenant d'éprouver démontrer à la face du monde de quoi il s'agit le rwanda pourquoi pas même les l'ancien régime qui est aujourd'hui écarté par la gestion à cause de sa complique et surtout à cause de sa manière d'avoir cédé au projet de balkanisation de la rdc et voilà maintenant la concrétisation de certaines autorités non mais je sais pas la justice s'il s'avérait vrai qu'il est derrière le m23 je peux aussi mais j'ai fait aussi facilement confirmer que kabila serait aussi derrière le m23 mais ça c'est grave mais c'est genre je l'ai dit pourquoi s'il s'avérait vrai c'est vous qui nous informer que la société civile a signalé à dénoncer la présence de nous john et nous abou la gala moi je l'ai dit je le répète s'il s'avérait vrai que l'on se trouverait déjà abou la gala qui ignore que nous égale joseph kabila et par conséquent nous étabou la gala indirectement kabila s'est réunissé abou la gala bon d'accord c'est vous qui les dites mais c'est pas ça l'information mais si je l'ai dit au conditionnel d'accord merci georges et les m23 la porte des goma non les m23 n'est pas la porte des goma le m23 c'est aujourd'hui qu'il est signalé à kiwanja qui ont déjà serré c'est à 80 kilomètres de la ville de goma mais c'est prochain bien sûr c'est proche mais 80 kilomètres et par une guerre ça peut faire cinq ans ça c'est comme ça là moi j'ai dit j'ai l'écouté c'est qu'on vous l'ait dit mais c'est ce qui fait ce que je pose la question qu'est-ce qui explique cette montée en puissance il faut les dire cette façon ne fait pas les cacher cette montée en puissance en tout cas des rébelles d'hier m23 je vais d'abord vous dire que les m23 est toujours pressé dans les montagnes dans les montagnes pendant qu'elle est c'est ce qu'on appelle des débordements par certaines complicités dans l'armée là j'affirme ce n'est pas possible que une cité comme pour comme kiwanja c'est une ville à devenir et que on retire nos troupes vers 20h et à 5h du matin il y a m23 ça signifie quoi pourquoi nos troupes se sont récits sans aucune balle sans aucune résistance je connais nous connaissons nous connaissons kiwanja nous tous kiwanja de là où ils sont venus s'il y a des arbitres il y a il y a il y a un rebondissement commande à ces rebondissements on ne pouvait pas faire même une guerre même des 30 minutes les rebondissements pouvait s'il y a des batailles pour sécuriser la cité de kiwanja mais les gens viennent et pas ils traversent les rebondissements dré vers mon guère à la prison il dit les détruisent détruisent la prison il y a de la cité et il faut ce qu'ils veulent dans la cité est sans aucune résistance on peut dire que nous tendons vers un dialogue et parce que les m23 n'est là le dialogue ne viendra ne sera jamais et quand du tout fou de la présence de certaines autorités à campala certaines autorités à campala non c'est normal certaines sources signalent la présence du chef d'état ça d'abord j'ai dit à campala moi j'ai dit peut-être campala c'est comme qu'il ya ça c'est comme nairobi c'est comme partout mais c'est pas habituel pour les autorités comme le gouverneur par exemple mais c'est genre mais les gouverneurs compagnes arrivés à campala vous savez que nous avons des opérations conjointes avec l'ouganda à benny pour certains sources et parle d'un dialogue en gestation c'est le cas quand le gouverneur peut arriver à campala alors que nous avons une opération conjointe à benny ce n'est que normal moi je ne peux pas affirmer une chose dont je n'ai pas d'information de conviction ça allait trop dire que le gouverneur a quitté goma pour aller dialoguer à campala ça non moi je n'ai pas cette information vous n'avez pas ça non d'accord alors est-ce qu'on peut craindre à goma parce qu'on a vu cette avalie d'une psychose qui règne dans le chef de la population des goma a fait tout d'abord la ville de goma est calme même que toutes les activités sont au rendez vous mais quand vous dites une piscose c'est qu'il n'y a pas d'activité quand la ville est mou elle est molle elle est presque dans des désarômes mais vous arrivez à dire et tout se passe comme d'habitude les motards sont dans la ceci la route les 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 bis de transport comme d'habitude et quand vous dites piscose c'est là que vous voulez vous attendrez de vouloir maintenant agir comme et wilingomba qui alerte toujours pas des massages goma premier équipéreté qu'il en java là qu'il est là messieurs il a promis équipéreté comme il apprend moi je lui donne 72 heures s'il peut tenir 72 heures je vais lui donner raison ça c'est à registrer c'est en ligne bien sûr mais il donne 72 heures avant d'arriver à comment pied de quitter qui ont des quittés qui wadja s'il peut rester plus de 72 heures on va se rencontrer encore ici d'accord la société civile annonce une manifestation c'est dimanche il a elle appelle pardon toute la population en tout cas de s'est mobilisé et de rester vigilante bien sûr une manifestation pour soutenir l'armée congolaise et un peu au plaisir tu sais qu'elle dit de rompre en tout cas sa diplomatie avec qui gali comment vous enlisez cela je suis d'accord avec la c'est avant d'abord d'être georget de l'idps je suis membre effectif de la société civile si la société civile le projet était une marche dans la logique de protéger la population et moi et tout le monde et tous les congolais ne doivent que s'aligner bien c'est vrai qu'on peut manifester dira c'est qu'il n'est jamais céder à n'importe quel ordre quelqu'un les négociations qui viendraient de qui gali c'est ça la logique même de nous tous moi je voudrais que la société civile aussi on ajoute l'élément et encore dire à la monisco de ne plus être visible partout en province du nord qui parce que ce qui se passe à retour c'est avec une très grande contribution de la monisco les amis de retour nous le disent la monisco est au d'autres m23 elle fait et si il ya eu certains éléments de m23 je vais retracer une sorte de cartographie nos éléments sont à cabine du route pour la gabouraï pour la gagne nos éléments les autres les sauveurs qu'il a gommé le maîtrisant les troceaux il cherche à se contrôler par les fardis et mettre à la scène et qu'on a déjà au milieu est pris par les m23 donc ils ont ils ont volé comme des oiseaux mais la voie ce qu'il n'y a pas vraiment à s'inquiéter là-dessus et l'a fait pour la monisco nous l'avons appris j'ai le dit ça n'engage que nous la monisco la nuit d'avant-hier toute la nuit a fait des mouvements des navettes toute la nuit des vingt-hier jusqu'à 4h du matin andré des succès sur la route nationale numéro 2 comme qui dirait qu'il est en train de faire et patrouille nocturne alors qu'elle était en train de déplacer les éléments du m23 dans ce véhicule monisco n'est pas un partenaire sérieux monisco doit quitter la ville et toute la promesse des nord qu'il ça je l'affirme et tout le monde qui va me suivre il faut qu'il s'affiche dans cette logique là c'est là que se disent que la monisco c'est notre partenaire équipée encore nous aider il se trompe par contre il nous sacrifie nous de l'est moi je l'ai dit toi d'accord alors mais c'est sûr le m23 sollicite démander un dialogue avec kinshasa kinshasa le président s'est dit à refuser qu'il pourra pas dialoguer avec ce qu'il a qualifié des terroristes aujourd'hui le m23 ne lâche pas les phares de ses perds petit à petit certaines localités certaines cités très importante pour ces pays aujourd'hui c'est qu'ils ont déjà qui est occupé vous savez que bientôt la goma si jamais ces gens ne se retire pas c'est la population de goma qui sera victime parce que vous savez au moins 60 ou 50 pour ça goma c'est une ville qui dépend en tout cas des retours qu'est ce qui doit être fait concrètement pour éviter les pires dans les jours à venir la première des choses à faire c'est d'abord réorganiser les troupes sur terre comment réorganiser les troupes c'est à dire amener les troupes dans les lieux les plus sûrs où on doit contenir les m23 mais la plus grande réorganisation c'est terminé vite vite avec la mise à place de l'armée dans les bases dans les régiments dans les bataillons et dans d'autres troupes militaires parce que ça c'est à ces commandements là qui n'ont pas encore connu la remise et reprise qui n'ont pas encore connu peut-être les remplacements qui sont de trahir le terrain à connivance avec la monisco mais l'autre nos hommes nos vaillats qui viennent des des mouras j'espère d'aide et qui tournent les autres il viendrait pour la guerre mais arrivé ici il croise et commandement pour lui mais il ya récemment on a changé l'appareil sécuritaire mais ces gens jusqu'à vous ne voyez pas qu'il est aujourd'hui la mise à place n'a pas encore pris fait nous avons la mise à place était toujours en cours dans les bataillons il ya aussi une mise en place qu'on doit toujours faire quand les commandes à par exemple les régions 34e région à peine d'arriver une journée après il ya yandam guenga qui est qui est dérangé est ce qu'il avait déjà même pris connaissance de ses troupes non des jours après on nous apparaîtra maintenant des c'est-à-dire qu'à l'événement il attendait de se préparer pour mettre ses hommes confiants sur terre et voilà maintenant les amis qui étaient qui tenaient la ligne il cède c'est-à-dire il complote avec l'ennemi et si cela n'est pas vite fait j'ai dit président de la république félix si vous m'attendiez s'il s'est atteint soyez courageux d'être plus je dirais plus rapide que possible dans la mise à place de l'armée surtout dans les bataillons et régimes qui tiennent les troupes sur terrain c'est très 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 important nous connaissons que tous les commandes des régimes des bataillons sont toujours à l'obédience de l'ancien commandement d'omba la mousse et c'est avec ses amis et c'est bandit comme bien ce sont ces gens là qui ont mis les gens dans les bataillons et ces bataillons là sont encore sur la ligne de front et vous croyez que ces gens là peuvent vraiment aider qui ont tiré aujourd'hui félix fait vite mais aussi félix dans l'administration agissez mon frère dans l'administration il ya une complicité à outrance qui vous dira que par exemple un chef des secteurs et chef des chefferies chef des secteurs n'est pas un boulomestre de la cieta il va vous servir vous félix il n'est pas pas qu'on voulait qu'ils aient à s'il faut dire un maniement ou alors on voit qu'il y ait une nouvelle mise à place dans le territorial pour tenir cette province vous pouvez peut-être vous pouvez peut-être retarder ailleurs mais pas au nord qui vous en étourent aussi aussi il ya une extrême urgence pas seulement extrême urgence essayer de sortir vite encore trop vite je le répète trop trop vite au remplacement de ces gens là qui ont travaillé des vingtaine d'années avec abila il ne vous serviront à rien vous vous trompez de les mettre de les placer confiance c'est une tromperie merci georges on s'écoute par un message aux forces armées de la rdc un débit de tout ça mais on c'est qu'il y en a des failles à militaire vous allez juste l'ancien message à fait nous faire des c'est très bien que vous tenez fort si la ligne de front malgré les complices de certes parmi vous nous vous aimons et je sais très bien que vous allez toujours vous allez toujours tenir et vous allez toujours vaincre l'ennemi vos stratégies nous les ignorons mais nous avons que ça va très bien que vous venez faire la guerre et vous allez la gagner je suis sûr que cette voie que vous pouvez écouter elle vous réconforte encore et je suis sûr que dans les jours d'un septembre 2 heures qui voit déjà sera repris par l'eau et fard et c'est qu'ils ont déjà c'est une cité stratégique c'est il s'est habité par une population pas la moindre c'est très agréable et c'est très bien que l'acheter de kiwaja ne va pas céder à n'importe quelle gestion calamiteuse des bandits mais c'était ça les mêmes discours pour la gala nous sommes à la cabine dit croyez-vous qu'on a déjà de la cabine non nous sommes à la cabine dino merci jean c'est merci de nous avoir accordé cet entretien on s'écoute par votre coordonnée comme à la coutume oui nous sommes à contact permanent au numéro plus des 143 neuf septembre 27 30 et 68 merci d'avoir regardé on fixe et rendez vous là les heures qui suivent pour un nouveau numéro 10 au bail bail